Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Attention tout le monde, voici le repas du réveillon. Oh non, on va encore manger du mammouth au marron. J'ai aussi pris une bouteille de veuve Lascaux. Les enfants, j'espère que vous avez fini vos cadeaux pour ce soir. Maman, tu te rends pas compte que les fêtes de fin d'année ont été complètement dévoyées ? Aujourd'hui, c'est plus qu'une grosse opération commerciale, plus rien à voir avec la célébration du solstice d'hiver comme au début du paléolithique. Oh, exagère pas, c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble. Vous êtes quand même bien content de trouver des cadeaux au pied de la stalactite le matin de Noël. C'est comme l'histoire de Singe Nicolas, soi-disant un orang-outan qui arrive en traîneau dans la grotte, alors qu'en fait, c'est juste une création des entreprises de lithotechnologie pour écouler leurs marchandises. Pas du tout. A l'origine, tu sais, c'est une vieille légende primate. Le singe Nicolas descend de son arbre une fois l'an pour récompenser les petits mammifères s'ils ont été sages. C'est hyper positif comme concept. C'est ça. Et tu vas aussi essayer de nous faire gober l'histoire de l'enfant Erectus qui est né dans une grotte un 25 décembre entre un renne et un mammouth ? En attendant, vous avez intérêt à avoir préparé des super cadeaux, parce que sinon ça va barder. Alors, qu'est-ce que tu as prévu d'offrir cette année ? Je suis passée au Darwin Megastore. Pour ton père, j'ai pris un bouquin de Yann Erectus Bertrand, La pierre vue du ciel. Il paraît que c'est le best-seller du paléolithique. Pour URL, j'ai trouvé un agenda en feuilles recyclables. Et pour Web, une compile des sketchs de Lemurienne Robin. Et toi ? Moi, je me suis pas emmerdé. J'ai tout acheté au même endroit. Pour papa, un silex au racloir. Pour URL, un silex au tranchoir. Pour Web, un silex écorchoir. Ah bah c'est original. Au pire, si ça leur plaît pas, ils pourront échanger. Tu es sûr qu'il faut vraiment que je me l'aiguise en singe Nicolas pour distribuer les cadeaux ? Mais oui, c'est vachement drôle. Et puis tu sais très bien que même s'ils font style « on est adulte, on se fout de tous ces trucs », les enfants adorent ce genre de surprise. Voilà. J'ai pas l'air trop con. T'es génial, chérie. Tu me fais penser à ton père. Apparemment, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Peut-être. Mais par contre, les autres n'ont pas prévu l'accessoire qui tue, le traîneau de singe Nicolas. Quand les voisins vont nous voir arriver dans la grotte avec ça, ils vont être hallucinés. Ouah ! Bon, bah, faut voir les choses en face, Pam. En 40 000 avant Jésus-Christ, on n'est pas encore au point sur la domestication des animaux. Mon beau sapiens, roi des forêts, que j'aime ta mère dure. Bon, bah, ça va. C'est quand même un Noël réussi. On a beau dire, s'ils avaient su garder leur âme d'enfants, les dinosaures n'auraient jamais disparu.